Les amis j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir et bien que pense le PN de ton silence, que pense le PN de ton fameux silence radio. Parce que peut-être qu'aujourd'hui t'as décidé de prendre de la distance par rapport à cette personne malsaine, t'as décidé de prendre de la distance par rapport à cette personne toxique et tu te demandes mais tiens qu'est-ce que le PN pense de ça ? Est-ce qu'il va revenir ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Tu te poses un milliard de questions. Je vais tout t'expliquer dans cette vidéo, clairement je t'invite de rester avec moi jusqu'au bout. Merci à vous les amis de lire les petits messages d'avertissement du début de cette vidéo, c'est vraiment très 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 important. Je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors bien sûr je rappelle, cette vidéo c'est comme mon contenu original, donc c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances. Donc c'est bien sûr ce qui est lié aux droits d'auteur, les problèmes liés aux droits d'auteur. On est là pour faire des diagnostics, on n'est pas là pardon, pour faire des diagnostics, ok ? Donc moi je ne veux pas avoir des questions du genre, oui est-ce que telle personne c'est la PN si c'est là ? Non, on est là pour repérer qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui n'est pas sain. On est là pour pouvoir poser des limites dans les relations, c'est très important que vous le compreniez. Alors je vais à chaque fois essayer de vous donner un petit peu des exemples personnels de ce que j'ai vécu, ok ? Comme ça c'est beaucoup plus facile pour vous. On commence directement avec le premier point. Peur de l'abandon et peur du rejet, ok ? Ça c'est vraiment un point capital, c'est vraiment un point extrêmement extrêmement important. Le PN, il a peur d'être seul. Alors il y a des gens qui vont me dire, oui mais Damien, je ne comprends pas, on me le dit tout le temps. Moi aussi je n'aime pas d'être seul et pourtant je ne pense pas que je suis un PN. Bien sûr, ce n'est pas parce que vous avez un petit signe qu'il faut faire des autodiagnostics envers vous, pas du tout. Mais en l'occurrence, le PN, lui, il calcule tout, absolument tout, pour ne jamais être seul. Il calcule tout pour toujours avoir quelqu'un avec lui. Je vous parle souvent des proies principales, des proies secondaires et des proies d'urgence. Je regarde vite fait si au niveau du son tout se passe bien. Apparemment au niveau du son tout se passe bien, je suis content. Vous savez, j'ai parfois eu des problèmes de son, j'en ai encore eu tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je vérifiais si le son tout se passait bien. Bref, les proies secondaires, les proies d'urgence, les proies principales. Donc c'est très important les amis de vous dire quel type de proie est-ce que vous avez été dans cette relation ? Est-ce que vous avez été la proie principale ? Est-ce que vous avez été la proie secondaire ? Ou est-ce que vous avez été peut-être une proie temporaire ? Alors comment est-ce qu'on fait pour le savoir ? Si vous êtes la proie principale, c'est que vous passiez énormément de temps avec lui. Ok ? Vous passiez plein plein de temps avec lui. Donc peut-être que vous passiez des heures et des heures ou que vous étiez même en ménage, en relation avec lui. Donc avec le ou la PN bien sûr, je rappelle, ça peut être un homme ou une femme. Donc je dis le PN toujours, c'est à but de pratique. Il y a aussi des femmes bien sûr, vous vous en doutez. Alors, ce qui est important les amis de comprendre à l'heure actuelle, comme je disais, c'est quel type de proie vous avez été. Parce que si vous êtes la proie principale, votre silence et votre non-contact, votre prise de distance, ça va vraiment atteindre le PN. Parce qu'il avait misé énormément sur vous. Le but du PN, c'est de trouver une proie totalement soumise. Le but du PN, c'est de trouver une proie qui va faire tous ses caprices. Et donc, si vous êtes une proie secondaire, le PN il s'en fout. Il en a dix, des comme vous. Il en a rien à faire. Si vous êtes une proie d'urgence, une proie temporaire, vous êtes une personne que vous allez juste aller un petit peu chez le PN. Ou le PN va venir plutôt un petit peu chez vous. Mais ce ne sera jamais une relation sur le long terme. Alors oui, s'il y a des gens qui me posent la question, oui les PN ils peuvent s'engager. Bien sûr. Mais si le PN s'engage, ce sera uniquement avec une proie principale. Donc, il va passer énormément de temps avec vous. Il va peut-être essayer de construire une maison, d'avoir des enfants. Donc là, on se dit, waouh, c'est tout beau, c'est tout rose. Mais en fait, non, pas vraiment. Vous savez pourquoi ? Parce que le PN, ce qu'il veut avant tout, c'est serrer l'emprise. Ce que le PN veut avant tout, c'est vraiment que vous puissiez plus vous débattre. Que vous soyez coincé. Il vous coince avec le mariage. Il vous coince avec, déjà c'est les demandeurs en mariage beaucoup trop rapides. Il vous coince avec plein de trucs. Et donc, si jamais vous êtes cette proie-là, la proie principale, la proie que le PN avait tout misé dessus. Et que vous décidez de partir, ça va l'atteindre. Mais pas si vous êtes juste, entre guillemets, la maîtresse du PN. Ou, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire, la maîtresse ou... Ouais, si vous êtes la maîtresse du PN, ça va pas marcher. Donc si vous êtes juste une personne comme ça, j'espère que vous avez compris la différence. Alors, il y a d'autres choses que j'ai à vous dire, les amis. J'ai plein de choses à vous dire dans cette vidéo. Déjà, arrêtez de penser que le PN, il est fort. Arrêtez de penser que le PN est puissant. Moi, j'entends toujours des phrases qu'on me dit, « Damien, le PN, il est invincible. Je ne peux absolument rien faire contre lui. Je ne sais même pas quoi faire. » On me dit souvent des choses comme ça. Alors, bienvenue les amis dans le podcast. J'espère que vous allez bien. Moi, je fais des shorts à format très rapide, entre 30 et 50 secondes. Entre 30 secondes et une minute. C'est vraiment un format très, très condensé. Mais j'ai gardé aussi un format un petit peu plus long. On se retrouve ensemble. Vous pouvez écouter cette vidéo quand vous soyez dans votre voiture. Bien sûr, avec le kit malibre, faites attention. Mais vous êtes en train de faire autre chose. Vous pouvez être en train de faire le ménage, en train de travailler peut-être. Si jamais vous savez faire les deux choses en même temps et que votre patron vous dit que vous pouvez, bien sûr. Moi, je ne veux pas avoir d'emmerde. Mais bref, vous avez compris. Vous pouvez même écouter ce podcast si vous êtes en train de faire du sport. Moi, mon but, c'est que vous soyez bien dans cette vidéo. Ça, c'est vraiment très important. Alors, c'était quoi que je devais dire ? Oui, le PN n'est pas invincible. Parce qu'on me dit toujours, « Damien, je ne peux rien faire contre lui. Même si je fais le non-contact, il va revenir. Il va me faire ceci, il va me faire cela. » Donc, arrêtez de penser que le PN est invincible. Je le rappelle, le PN est quelqu'un de faible et quelqu'un d'impuissant. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai lu un commentaire d'une personne qui m'a dit « Oui, parfois, le PN, il n'est pas fauché. Parfois, il a de l'argent. » Alors, mon avis là-dessus. Pour moi, un PN qui a de l'argent, c'est soit un héritage ou soit qu'il a manipulé plein de gens ou soit qu'il a eu vraiment beaucoup de chance. La plupart du temps, ils n'ont pas d'argent. Moi, je vous le dis. La plupart du temps, les PN n'ont pas d'argent. Et si jamais vous avez rencontré quelqu'un qui a de l'argent et qui a eu des comportements un peu manipulateurs, pour moi, c'est un grand narcissique. Mais ce n'est peut-être pas forcément un PN. Encore une fois, on n'est pas là pour faire des diagnostics. Si tu as rencontré quelqu'un qui avait pas mal d'argent et que la relation, ça ne convient pas, personne ne t'oblige à rester avec une personne comme ça. Moi, vous savez, de base, et ce n'est même pas de base, même encore toujours, moi, je suis pour l'engagement et je ne suis pas pour les séparations. Cependant, je ne suis pas non plus pour qu'on reste dans des situations qui ne nous conviennent pas. C'est très important. Et bien sûr, vous êtes responsable de vos actes. Si vous quittez quelqu'un, c'est vous qui êtes responsable, évidemment. Donc, comme je disais, le PN est faible, le PN est impuissant et le PN est incapable de construire quelque chose. Lorsque vous, vous allez faire le silence au PN, lorsque vous, vous allez lui faire l'indifférence et le non-contact, que pense le PN de cela ? Parce que c'est le titre de la vidéo. Eh bien, c'est toujours avec le PN le même mode de fonctionnement. Même s'il a une nouvelle proie. Le PN, il souffre. Même s'il a une nouvelle proie, il souffre. Et il va toujours répéter les mêmes schémas. Ce sont toujours des schémas répétitifs avec le PN. L'histoire se répète toujours. Retenez bien ça, les amis. L'histoire, quand vous êtes en relation avec un PN, l'histoire va toujours se répéter. Même s'il a une nouvelle proie, le PN souffre, le PN va tirer profit de cette personne. Le PN profite de l'attention que cette personne lui donne. Même si vous avez été la proie principale, il peut y avoir deux cas de figure. Que pense le PN de votre silence ? Si vous êtes la proie principale et qu'il sait qu'il a vraiment mis tous ses espoirs en vous, il va revenir. Alors moi, je vous connais. Je vous connais. Vous me dites toujours, oui Damien, cette personne, elle revient, elle revient, elle revient. Bon, si elle revient, c'est qu'elle m'aime, alors je l'ai réaccepté. Donc là, je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment pas normal. C'est que vous cautionnez le harcèlement, en fait. En fait, quand quelqu'un va forcer dans votre vie, quand quelqu'un va toujours revenir devant votre porte, quand quelqu'un va mendier l'amour, vous allez accepter ça. Mais est-ce que vous allez forcément aimer cette personne en retour ? Dites-le moi, les amis. Dites-le moi dans les commentaires. Si cette personne revient toujours devant chez vous, est-ce que vous allez forcément accepter ça comme de l'amour ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce ne sera pas un vrai amour. Un vrai amour ne se mendie pas. Un vrai amour, ce n'est pas comme ça. Un vrai amour, c'est beaucoup plus fluide. Et on a des projets communs. Même s'il y a des disputes, on trouve des solutions. On en parle. On sait ce qui est juste. Pour moi, le vrai amour, c'est quelque chose qui est droit, qui est clair, qui est correct. Il n'y a pas des petits jeux de manipulation. Il n'y a pas des mensonges. Il n'y a pas des choses froides. Ça n'existe pas. Voilà. Dans les trucs où les relations amoureuses saines, ça n'existe pas. Bien sûr, parfois, on a un peu de mauvaise humeur. On n'a pas envie peut-être de parler à ce moment-là. Mais ce n'est pas ça, le chaud froid. Le chaud froid, c'est littéralement le lundi. Cette personne vous dit qu'elle vous aime, qu'elle veut faire la vie avec vous. Et le mardi, cette personne veut vous quitter. Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, ce que vous devez vous dire aujourd'hui, les amis, c'est que ce genre de comportement, ce n'est pas normal. Bref, le PN a peur de l'abandon et peur du rejet, bien sûr, uniquement si vous êtes la proie principale. OK ? C'est très, très, très important. Je tenais à vous le rappeler. Alors, comme je disais, ce n'est pas parce que quelqu'un, voire celle, qui vient tout le temps devant chez vous, qu'il faut accepter cette personne ou que c'est de l'amour. OK ? Après, vous faites, encore une fois, ce que vous voulez. Mais moi, toutes les personnes que j'ai déjà aidées en coaching qui m'ont dit « Damien, il ou elle est revenu, bah oui, comme il m'a fait 100 appels, alors j'ai accepté. Et voilà, maintenant, je suis de nouveau avec cette personne. » Mais tous les gens que j'ai déjà aidés, qui ont été dans ce genre de situation, à chaque fois, ils ont regretté. À chaque fois, ils se sont dit « Punaise, j'aurais jamais dû accepter ça. Pourquoi j'ai accepté ça ? Pourquoi j'ai accepté que cette personne revienne ? » À chaque fois. Donc, posez-vous maintenant, les amis, les bonnes questions. Sentez à vous tous, n'hésitez pas à aller prendre une petite tasse de café, une petite tasse de thé. Si jamais, vous avez envie, tout simplement, d'être là, format détente ce soir, ensemble, les amis. Alors, l'EPN pourra bien sûr vous remplacer. Que pense l'EPN de votre silence ? Il pourra bien sûr vous remplacer. Si jamais son harcèlement ne marche pas, si jamais l'intimidation qu'il va faire avec vous ne marche pas, si jamais la nouvelle phase de séduction ne marche pas, alors à ce moment-là, il va peut-être essayer de vous remplacer. Et surtout, au départ, s'il se rend compte que vous êtes toujours la proie principale, c'est très important, vous êtes toujours la proie principale dans sa tête, il se dit qu'il va peut-être aller à gauche, à droite. Mais ça ne va pas avoir le même impact. Je le sais, parce que c'est des choses que j'ai déjà observées. Vous savez, je vais vite faire une petite parenthèse. Il y a des gens qui m'ont dit comme ça, « Oui, il y a des gens qui m'ont dit, Damien, je change de bique parce que... » Voilà, c'est bon, c'est pas grave. Mais il y a des gens qui m'ont dit, « Damien, je ne pense pas... » J'ai vu ça sur Internet, des gens qui font des vidéos qui disent « Le PN n'a pas de proie secondaire, de proie d'urgence et de proie principale. » Alors, comment tu expliques ça ? Moi, je pose une question à ces gens qui disent ça. Comment vous expliquez qu'un PN est capable de revenir 20 fois devant chez quelqu'un, de revenir, d'harceler vraiment la personne, et qu'il y a des autres proies qui n'en a rien à foutre ? Comment vous expliquez ça ? C'est clair. S'il y a des proies qui s'en fout et qui va juste de temps en temps une semaine ou deux, etc., c'est juste pour combler son besoin narcissique. Et parce qu'il ne sait pas être seul. Mais il sait, il sait, le PN, il n'est pas bête. Arrêtez de penser qu'il est bête. On sait qu'il n'est pas... Voilà, que ce n'est pas odieux et tout ça. Mais il a quand même une intelligence. Et l'intelligence qu'il a, c'est une intelligence par profit et par manipulation. Il sait qu'il y a des proies que sur le long terme, ça n'ira pas. Il sait que ce sont des proies qui ne sont pas si manipulables que ça. Il sait que ce sont des proies qui ne sont pas si gentils que ça. Mais il sait, en tout cas, qu'il y a des choses qui n'iront absolument pas. Il y a des choses qui n'iront absolument jamais. Alors, on va de suite continuer cette vidéo parce que je me rends compte que je ne suis qu'au premier point. Mais j'aime bien, en fait, parfois d'être là. C'est le but, en fait, de ce format-ci. Format un petit peu podcast. Alors, je vous avais dit que j'allais peut-être arrêter mes vidéos, mais je pense franchement que je vais diminuer la cadence et que les shorts, il y en aura toujours beaucoup parce que je vois que c'est un format qui vous plaît. Mais les vidéos podcast seront un petit peu plus courtes. Elles ne dureront pas toujours une demi-heure. Parfois, ce sera juste un mini podcast d'un quart d'heure ou 20 minutes. Bref, comme ça, vous avez compris parce que moi, les amis, il faut me comprendre. Je suis sur énormément de projets. Je sais que ce qui plaît aux gens, ce qui plaît un petit peu tout le monde, c'est de publier des vidéos au quotidien. C'est de publier régulièrement des vidéos. Et c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est quelque chose que j'aime. Moi, quand je vois la progression, quand je vois les gens qui me disent merci, quand je vois les gens qui me demandent que je n'arrête pas mes vidéos, je vois vraiment que ça vous plaît et que ça vous fait plaisir et que ça vous aide surtout. Donc, je pense, comme je vous ai dit, peut-être faire des podcasts un petit peu moins longs ou faire peut-être un jour sur deux. On verra bien. En tout cas, j'espère que vous serez toujours aussi présents sur les réseaux pour me suivre. Merci à vous tous. Deuxième point, le PN a besoin de ravitaillement narcissique. On y est. C'est ce que je vous disais. Donc, si vous faites le silence, les amis, le PN, il pourra peut-être essayer de vous remplacer. Le PN va essayer de vous remplacer. Faites attention à ça. Et comme je disais, si vous êtes la proie principale et s'il essaye de vous remplacer, c'est qu'il sent que ça ne marche plus vraiment avec vous. Et là, il a peut-être trouvé un meilleur poisson. C'est ce qu'il dit dans sa tête. Ce n'est pas moi qui vous dit que vous êtes un poisson. Mais c'est dans sa tête qu'il se dit ça. Il se dit, j'ai trouvé un meilleur poisson. Hop, il lance les appâts. Et il se dit, OK, cette personne, elle est très, très gentille. Elle est réceptive à ma manipulation. Elle est empathique, etc. Encore une fois, le PN, quand on dit qu'il cherche un haut potentiel, etc. En fait, il ne se dit pas dans sa tête, je veux un haut potentiel. Mais il sent qu'avec le haut potentiel, il y a des choses qui marchent. Il ne sait pas forcément que vous êtes un haut potentiel. Mais inconsciemment, il se dit, OK, ça marche. Ma manipulation marche. Ah, c'est bien, ça marche très bien, ça. Quand je dis telle face à cette personne, ça marche. Et donc, le but à ce moment-là du PN, c'est vraiment de vous mettre mal. De vous mettre mal et de vous garder sous emprise. Donc, faites très, très attention à ça. Alors, le PN a besoin d'être avidément narcissique. Donc, si ça ne marche pas avec vous, si vous faites le silence radio, si vous vous barrez de la relation, si vous faites le non-contact, il va aller voir quelqu'un d'autre. À un moment donné, s'il en a marre de vous harceler, il va aller voir quelqu'un d'autre. Et s'il se dit dans sa tête que c'est une nouvelle proie principale, pas une proie secondaire et pas une proie temporaire, à ce moment-là, ça va être de nouveau les mêmes schémas. Ça va être la même chose que ce que vous avez vécu, les amis. Ça va être exactement la même chose. Donc, souvenez-vous, le love bombing, au départ, c'est une personne qui paraît très bien. Au départ, c'est une personne qui a du charisme. c'est une personne qui paraît correcte, c'est une personne qui a une bonne situation, c'est une personne qui montre plein de bons aspects, c'est une personne hyper gentille, c'est une personne même sociable, même très très sociable avec vos amis. Mais petit à petit, au fur et à mesure, vous allez voir qu'en fait, le PL, il va vouloir, bam, prendre de la distance avec vos amis. Et en fait, le but du PL, c'est de vous isoler totalement. Alors, j'espère qu'au niveau du son, tout se passe toujours super bien, je n'ai pas vérifié. Il faut que je vérifie toutes les 10 minutes, les amis, parce que... Ouais, ça va, ça va. Parce que, je vous jure, j'ai déjà eu des trucs paranormaux et vous le savez que j'avais tout le temps une fois le son qui se coupait et qui faisait des choses un petit peu bizarres, des choses un petit peu étranges. Donc, je disais, le PL a besoin de ravitaillement narcissique, il ira avec une autre proie. Même si c'est une proie pour une semaine, il ira. Moi, vous savez, j'ai déjà connu ça. J'ai déjà connu une personne qui m'avait choisi pour deux semaines. Pour deux semaines. Parce que cette personne-là ne supportait pas la solitude. Est-ce que c'était une peine ou pas ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas là pour faire mon docteur et dire ça, ça, ça. Non. Moi, je suis là pour repérer qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui est pas sain. Moi, je le rappelle, les amis, parce que parfois, vous l'oubliez, je suis une personne comme vous. Tout ça, c'est noté dans les petits messages d'avertissement, mais je sais qu'il y en a certains qui ne les lisent pas. Mais je suis une personne comme vous. J'ai connu la manipulation. J'ai connu des relations malsaines. J'ai connu des relations toxiques. Et aujourd'hui, mon but, c'est de vous aider à vous relever, tout simplement. Alors, comme je disais, le PN a besoin de ravitaillement narcissique. Et donc, encore une fois, on comprend là que si le PN nous remplace, ce n'est pas de l'amour. Le PN ne ressent pas les émotions. Tout ce qu'il ressent, c'est la colère et la frustration. Je tenais à le rappeler. Alors, bien sûr, imaginez que vous prenez vraiment la décision de couper les ponts et de plus rien savoir. Et peut-être que vous avez des enfants ou peut-être que vous avez des biens communs et que vous décidez de prendre des avocats parce que vous voulez vraiment que cette relation soit finie parce que vous en avez ras-le-bol. À ce moment-là, le PN, qu'est-ce qui peut se passer ? La rage. La rage narcissique. La rage narcissique, les amis. La frustration narcissique. Donc, c'est-à-dire que le PN, il va tout faire pour camper devant chez vous, pour vous faire une sale réputation. D'ailleurs, il y a une personne, d'ailleurs, je vais répondre maintenant à cette question. Il y a une personne qui me disait dans les commentaires et j'espère qu'elle verra cette vidéo. Elle me disait, Damien, comment est-ce qu'on peut faire quand le PN veut salir notre réputation ? Elle disait ça. Comment est-ce qu'on peut faire si le PN dit qu'il va nous dire des mauvaises choses sur nous, il va dire des manchons, etc. Bon. Déjà, la première chose, c'est de regarder qu'est-ce qu'il fait publiquement. Si sur les réseaux sociaux, il dit clairement votre nom, s'il ne dit pas votre nom, on ne sait pas faire grand-chose. Mais s'il dit votre nom, vous gardez des captures d'écran. Et ça, ça peut servir comme preuve. S'il ne dit pas votre nom, on ne sait pas faire grand-chose. Voilà. Donc moi, je vous invite de faire un truc, c'est que le PN, pourquoi il fait ça ? Pourquoi est-ce que le PN, il se dit, oui, j'essaie de lire la réputation, alors qu'il est censé vouloir notre retour ? Ce n'est pas une bonne méthode, je pense, pour récupérer quelqu'un. Une personne saine qui voudrait récupérer quelqu'un, elle essaierait d'être gentille, elle essaierait de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la relation et de mettre un peu d'eau dans son vin. Voilà. Mais le PN, lui, ce n'est pas comme ça. Le PN, lui, ce qu'il veut, c'est très simple, c'est vous faire peur et maintenir le lien de la haine. Si le PN arrive à maintenir le lien de la haine avec vous, il sait que vous allez avoir du mal à couper les ponts. Et si à l'heure actuelle, vous allez avoir du mal, vous avez du mal à couper les ponts, c'est pour ça. C'est aussi simple que ça. Et donc, le PN a besoin de ravitaillement narcissique, les amis. Le PN, il faut comprendre un truc, c'est que même s'il rentre en rage, oui, c'est ça que je disais, parfois je parle un petit peu dans tous les sens. Donc la personne qui me dit j'ai peur qu'il salisse ma réputation, je vais te dire, écoute-moi, clairement, écoute-moi. Arrête de paniquer, ok ? Fais ta vie. Continue le non-contact. Il ne faut pas avoir de haine contre le PN. Même contre votre ex, peu importe que votre ex soit un PN ou pas, il ne faut pas avoir de haine contre n'importe qui. Vous pensez que j'ai de la haine contre les gens qui m'ont fait du mal ? Regardez ce que j'ai fait. J'aide des milliers de personnes au quotidien. J'ai utilisé toute la souffrance, toute ma colère dans des projets. Et je le fais encore aujourd'hui. J'ai encore des nouveaux projets, ça ne s'arrête pas. et peut-être que quand j'aurai ces projets-là, j'aurai encore d'autres projets. Ça va être une machine. Mon but, c'est d'être une machine, une machine à productivité pour aider les gens. Et je sais que là, ici, sur cette chaîne YouTube, sur ce genre de sujet, sur le sujet des PN, j'aide 80% de personnes qui sont des femmes. Eh bien, j'ai d'autres projets. j'aimerais bien aider aussi 80% de personnes qui sont des hommes. J'ai une autre chaîne YouTube où j'ai envie d'aider un public plus masculin. Enfin, je vais avoir une autre chaîne YouTube plus tard. Un public plus masculin à avoir, en fait, des bonnes valeurs et à justement ne pas devenir toxique. C'est ça, en fait, mon but. J'ai envie d'aider des hommes à être entrepreneurs, à faire du sport, à prendre soin d'eux, à ne pas être dans des addictions. Et voilà, en fait, c'est pour vous dire, j'ai toujours un maximum de projets. Et les PN, ils m'ont mis tellement mal, ces gens. Ces gens m'ont fait tellement souffrir que la souffrance que j'avais avec eux, mais c'était vraiment l'enfer. Aujourd'hui, quand je me force, par exemple, que parfois je suis fatigué, je me force à faire des vidéos ou je me force à travailler sur des projets, je me force, je suis au paradis. Je vous le dis, les PN m'ont mis en enfer. Donc, je sais ce que c'est l'enfer. Et plus jamais, je n'y serai. Je peux vous le garantir, il peut m'arriver n'importe quoi, plus jamais. Je serai en enfer avec des gens comme ça. Et vous, aujourd'hui, c'est ce que vous devez vous dire. Vous devez vous construire, vous. Peu importe ce que le PN dit sur vous, c'est les actes qui comptent. Et donc, aujourd'hui, si c'est les actes qui comptent, ça veut dire que, au quotidien, vous allez faire des choses. Moi, mes anciennes relations toxiques, ils ont voulu salir la réputation, etc. qu'est-ce que je fais au quotidien ? Je fais des vidéos et j'aide des gens. Voilà. C'est ça que vous devez vous dire, les amis. Il ne faut pas maintenir le lien d'emprise avec ces gens, surtout pas. Alors, continuons. Cette vidéo, après, j'irai rechercher ma tasse, je pense. Parce que je pense que la tasse des conseils de Damien, elle manque un peu. Alors, je disais que le PN, il a besoin d'être invitariement narcissique et je me rends compte qu'il y a 7 points. On est à peine au troisième, je vais aller un peu plus vite. Le PN voit cela comme un affront. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que le PN, il ne veut pas que vous fassiez le silence radio. Il ne veut pas le PN que vous fassiez le non-contact. Il a horreur de ça. Ce qu'il veut, lui, c'est très très simple. Il veut continuer d'avoir l'emprise sur vous. Et il veut toujours tout contrôler et toujours tout diriger dans la relation. Donc, si c'est vous qui avez décidé de prendre de la distance, si c'est vous qui avez décidé de partir, si c'est vous qui avez décidé de faire le silence radio, de faire le non-contact, il ne va pas aimer cela du tout. Il ne va pas aimer. il va se dire que ce n'est pas bon. Il va se dire comment est-ce qu'elle ose me faire ça ? Comment est-ce que ma proie elle ose me faire ceci ? Voilà ce qu'il va se dire. Donc, à un moment donné, il faut se poser la bonne question et se dire est-ce que je suis vraiment bien dans cette relation ? Et peu importe s'il voit ça comme un affront. Les amis, si vous prenez une décision aujourd'hui, vous devez pouvoir rester sur vos positions. si vous prenez une décision, vous devez aller jusqu'au bout de cette décision. Parce que moi, je vois trop de personnes qui me disent « Oui, voilà, on s'est séparé 30 fois, on s'est séparé 50 fois. » Mais ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, la personne va dire une petite phrase, va faire un petit truc et à chaque fois, vous allez réaccepter de nouveau cette personne. Voilà ce que ça veut dire. Mais est-ce que c'est vraiment de l'amour ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, je vais vérifier au niveau du son si tout se passe toujours super bien. Ça a l'air de bien se passer. Je suis content parce que parfois, vous savez, on a des petits d'enregistrement. Et donc, même si le PN voit que ça comme un affront, ne soyez pas, je vais dire, même s'il est dans la frustration narcissique, ce n'est pas grave. Arrêtez toujours d'avoir peur, arrêtez de vivre dans la peur. Parce que souvent, en fait, on se rend compte que vivre dans la peur, c'est ce que veut le PN. nous contrôler par la peur. Et souvent, on va avoir peur d'un truc qui ne va potentiellement jamais arriver. Mais le PN, ce qu'il veut, c'est qu'on fasse des crises d'angoisse. Ce que le PN veut, c'est qu'on ne soit pas bien, etc. Vous devez vous dire maintenant que vous devez vous concentrer sur vous dans votre vie. Vous êtes la priorité de votre vie. OK ? C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire, les amis. Alors, on va continuer. Je me rends compte que ça va... Oui, je prends beaucoup mon temps dans cette vidéo, mais il y a sept points et là, on passe de suite au quatrième. Oui, justement, j'étais en train d'en parler, la frustration narcissique, la colère immense du PN. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Damien, j'ai très peur de ça. J'ai très peur qu'ils me fassent ceci, qu'ils me fassent... Moi, je vous dis un truc. Gardez des preuves de tout. Gardez des preuves des messages, gardez des preuves des appels, gardez des preuves du harcèlement, gardez des preuves de tout. C'est ce que je vous dis, les amis. Gardez absolument des preuves de tout. C'est ça que vous devez faire. Il n'y a que ça à faire, d'ailleurs. Gardez absolument des preuves de tout, c'est la priorité, c'est la chose que vous devez vraiment penser maintenant. Et le PN, vous allez voir que, petit à petit, on va pouvoir s'en débarrasser. Petit à petit, on va pouvoir se recentrer sur soi. Petit à petit, on va pouvoir se dire que vous êtes la priorité, en fait. Vous êtes clairement la priorité dans votre vie. Et vous devez vraiment vous le dire aujourd'hui. On va continuer parce que j'ai déjà un petit peu parlé de la frustration narcissique. En gros, vous devez garder des preuves. Alors, ça, je n'en ai pas parlé, par contre. Alors, désolé pour toutes les personnes qui me disent « Oui, c'est mal poli de boire du café pendant qu'on fait un enregistrement. » Mais toutes les personnes qui me disent ça, vous savez quoi ? Hum. OK ? Moi, je bois du café pour pouvoir être le plus dynamique possible pendant cet enregistrement. Donc, je pense que quelqu'un qui n'en aurait rien à faire de sa communauté, il ne boirait même pas de café. Donc, vous vous imaginez jusqu'à quel point on peut critiquer quelqu'un. Parce qu'il boit une tasse de café alors qu'il sait très bien qu'il fait une vidéo sans montage, sans coupure, sans montage. C'est une vidéo one shot. Forcément, à un moment donné, on peut avoir ça pendant une demi-heure. Bref. En gros, ça veut dire n'écouter jamais les mauvaises critiques. Il faut toujours écouter les critiques constructives lorsqu'on se lance quand on fait quelque chose. Donc, je disais que le PN est anti-développement personnel. Ça veut dire que si vous, vous allez vous améliorer, si vous, vous allez vous concentrer sur vous, si vous, vous allez vous concentrer sur vos projets, le PN, il déteste cela. Parce que vous lui montrez que vous êtes en train de vous accrocher à quelque chose. Vous montrez au PN que vous êtes en train de vous accrocher à autre chose que lui. Et le PN, ça ne l'arrange pas du tout. Le PN, il veut que vous ne pensiez qu'à lui, tout le temps. Donc, imaginez, il veut qu'à votre travail, voilà, tiens, vous êtes en train de penser au PN. Il veut que vous pensiez qu'à lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il veut que ce soit tout le temps comme cela. C'est vraiment le grand but du PN que vous ne pensiez qu'à lui. Et que vous n'ayez que lui dans votre vie. Donc, imaginez si vous vous entendez très bien, ça peut être avec votre père, avec votre mère. Ce qui va se passer, c'est que il n'aime pas ça. Parce qu'il sait que tôt ou tard, ce lien-là que vous avez avec votre père, avec votre mère, avec des gens de votre famille, il sait que ça ne l'arrange pas. Il sait que ça ne l'arrange pas du tout. Et le but du PN, c'est toujours le même, c'est de maintenir le lien d'emprise avec vous. Toujours le même. C'est toujours ça. Et que vous acceptiez des choses que vous n'auriez jamais acceptées au début de la relation. Et c'est ce qui se passe avec le PN. On accepte des choses qu'on n'aurait jamais acceptées. Au début, tout se passe très bien et petit à petit, ça se passe mal. Voilà. Donc, le PN t'en dit développement personnel parce que pour lui, déjà, c'est de la hum, ça n'existe pas. Alors, bien sûr, il y a le bon développement personnel et le mauvais développement personnel. Ça, j'en parle dans des formations à moi. Pour vous résumer concrètement, forcément, ça ne sert à rien de faire, par exemple, deux heures de méditation, puis deux heures de lecture, puis deux heures de douche froide. Et à la fin, il ne vous reste plus de temps pour vous. Oui, bien sûr, le but, c'est de trouver un juste milieu. Je pense que dans le développement personnel, il y a pas mal de choses que vous devez vous dire qu'il y a des choses que vous n'allez pas faire. On n'a pas assez sur une journée pour tout faire. Cependant, ce qui est bon à prendre, c'est quand vous allez trouver un truc qui vous fait du bien et vous allez vous améliorer là-dedans. Et là, je peux vous assurer que c'est très bien. Mais le PN, il ne veut pas ça. Il ne veut pas que vous soyez dans le sport, il ne veut pas que vous ayez votre activité, il ne veut pas que vous voyez des gens. Dans le PN, ce qu'il veut, c'est vous isoler totalement. Faites attention à ce genre de comportement. Sixième point, c'est la blessure de l'abandon du PN. On sait que le PN, il a déjà été abandonné lorsqu'il était plus jeune, lors de son enfance, lors de son adolescence. Alors, ce n'est pas parce que le PN, il s'est déjà passé des choses malsaines, etc. Ce n'est pas parce que le PN, il s'est déjà passé des choses horribles que vous devez tout pardonner. Pas du tout. Ce n'est pas parce qu'avec le PN, il s'est déjà passé des choses malsaines que vous devez tout pardonner. Je pense que vous devez vous dire maintenant que ce qui compte, c'est vous. Vous êtes la priorité de votre vie. Et ça, les amis, c'est très important de le comprendre. C'est vous la priorité. Et donc, même si le PN, il a une blessure d'abandon, on peut avoir de l'empathie, on peut vouloir l'aider. Il n'y a pas de souci. On peut vouloir que ça se passe bien pour lui. On peut vouloir toutes les meilleures choses du monde. Cependant, cependant, il ne faut pas se sacrifier, je pense, pour quelqu'un. Et ça, les amis, c'est très, très important que je vous le dise maintenant. Il ne faut jamais se sacrifier pour quelqu'un. Vous devez d'abord penser à vous. Vous êtes vraiment votre priorité. OK ? Très important. Alors, on passe de suite au septième point, juste avant le septième point. J'ai parlé quand même 32 minutes. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Alors, je dis à chaque fois que je vais faire des podcasts plus courts, mais je vais vraiment faire des podcasts plus courts parce que parler comme ça pendant une demi-heure, les amis, ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je pense que je vais diminuer un petit peu parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai d'autres projets. J'ai une autre chaîne YouTube en préparation, j'ai mon site internet, j'ai plein de choses. Alors, n'oubliez pas de commenter Damien si vous êtes resté jusqu'au bout. OK ? Ça me fait super plaisir. Ici, on est dans une période assez particulière. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour les jours et les années à venir. En tout cas, sachez-le, c'est un message que je vous envoie du fond du cœur. N'hésitez pas à commenter Damien si jamais vous êtes là, si vous êtes présent après presque 33 minutes. commenter Damien parce que pour chaque commentaire Damien, ça permet que cette vidéo où j'ai quand même expliqué pas mal de choses, ça permet que cette vidéo puisse continuer. Ça permet que cette vidéo puisse se développer et être vue tout simplement par d'autres personnes pour chaque commentaire. Je lis tous les commentaires si vous avez même des questions, etc. Je les lis tous. Alors, parfois, j'ai le temps d'y répondre. Parfois, je n'ai pas le temps. Mais en tout cas, je les lis absolument tous. N'hésitez pas, j'ai oublié de le dire. Bien sûr, c'est très important, mais vous pouvez me contacter plus 32 468 36 70 117. J'étais tellement lancé dans ma vidéo que j'ai oublié ça. Vous pouvez me contacter sur mon numéro de téléphone WhatsApp. Il y aura le lien juste en dessous dans la description en premier commentaire et pas agré. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire, pour être dans le développement personnel et vraiment pour maintenant avoir une nouvelle vision. C'est vraiment ça le but. Si vous me contactez, on fait des séances de coaching ensemble et vous allez voir que ça va vraiment avoir un déclic. Vous allez apprendre plein de choses. Moi, mon but, c'est que tout ce que j'ai compris sur les relations, les relations tout court et les relations toxiques, mon but, c'est de vous le transmettre. Tout ce que j'ai compris sur la vie en quelques années, mon but, c'est de vous transmettre tout ça. Alors, on passe de suite. Merci encore une fois à toutes les personnes qui commentent, Damien, juste en dessous. Merci, c'est vraiment super important. N'oubliez pas aussi le petit pouce et de vous abonner si vous êtes nouveau. Merci à vous tous. Alors, on passe de suite au septième point. Donc, déjà, il faut comprendre les origines du PN et comprendre son passé douloureux. C'est pour ça que le PN, que pense le PN de votre silence ? Il faut comprendre que c'est quelque chose qu'il a déjà vécu. Mais est-ce que pour autant, il faut rentrer dans l'empathie extrême et est-ce que pour autant, il faut vouloir l'aider et le sauver ? Je ne pense pas. Si vous avez un doute que vous n'êtes pas sûr, bien sûr, on ne peut jamais vraiment être sûr que c'est vraiment un PN, je pense que cette personne doit faire un travail sur elle-même et un vrai travail sur elle-même. C'est la seule solution. Sinon, vous devez pouvoir vous respecter, vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse. À très vite. Sous-titrage ST' 501